Allons voir l'époux de Lady Olinder, l'époux malgré elle et malgré lui qui est Kurdos Valentian. Kurdos Valentian qui est vraiment une figurine que plus d'une fois j'ai failli acheter mais je me suis dit non 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 garde ton argent il faut que tu achètes des trucs plus plus utiles pour les armées que tu es en cours en train de faire parce que j'adore cette figurine je trouve qu'elle a ultra la classe au delà de son lore et de son histoire etc je trouve que cette figurine est vraiment 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 très 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 cool voilà je trouve qu'effectivement il en jette grave je trouve qu'il est il a je trouve qu'il en jette ouais je trouve qu'il est ultra cool ultra cool c'est est ce que je résiste à l'envie de lui modifier son casque pour lui faire une vraie couronne mais j'aurais sans doute envie de lui faire une couronne un peu plus un peu plus classe que celle-là mais elle est ultra classe celle-là il n'y a pas de problème mais je veux donner un truc moins moins rafistolé que l'effet que ça donne actuel voilà alors voyons ces règles ah non du coup je les ai pas ouverts alors Kurdos Valentian c'est aussi un personnage qui a bénéficié d'une certaine quantité de de baisse de coups en points Kurdos Valentian il a commencé sa carrière à 220 points donc c'est bien ils avaient conscience qu'il était de par de base moins fort que Lady Hollander et aujourd'hui il est à 160 points alors 220 points je suis d'accord il était un peu cher il était un peu cher il est rapidement descendu à 200 points à 200 points la question de le jouer se posait il était clairement pas joué systématiquement même aujourd'hui qu'il a même le fait qu'il soit à 160 points ne fait pas qu'il soit joué systématiquement et je trouve ça bien aussi de pas se sentir obligé de jouer systématiquement des figurines néanmoins pied en plus ça reste pardon un voisin qui fait du bruit ça reste une figurine aujourd'hui à 160 points si vous décidez de la jouer dans votre armée vous n'allez pas vous sentir coupable de la jouer à 160 points elle les vaut elle vaut ses 160 points alors prenons donc ses règles mouvement de 6 sauvegarde de calclus bravoure de 10 et blessure de 7 donc on est exactement sur le même châssis que la reine la mortard du deuil c'est pas possible d'être pas foutu de se souvenir de la figurine que j'étais en train de dire juste avant Lady Olinder pardon donc ensuite maintenant qu'est ce qui est l'armement de Turdosa Landian il a son sceptre sépulcrale qui a une portée de 1 donc lui par contre 5 attaques toucher 3 plus blesser perforation dégâts D3 donc en fait en termes de châssis d'attaque on a la même chose que ce qu'avait Lady Olinder la différence c'est que Lady Olinder elle faisait quoi deux ou trois attaques elle avait une portée de 2 lui il a une portée de 1 et il fait 5 attaques donc quand même dans l'effet il cogne pas mal et puis là il est accompagné également de deux spectres qui vont faire 6 attaques on 4 plus 4 plus et dégâts donc comme pour Lady Olinder il a son arme de base qui est son aptitude son armement personnel il a ses deux compagnons donc les griffes spétérale de héros de héros spectre qui sont considérés comme sa monture et il peut voler tout comme Lady Olinder il est éthéré et donc il n'a aucun positif aucun modificateur positif ou négatif sur son armure et les griffes spétérale de héros spectre ont le toucher funeste voilà sur si le jet de touche non modifié donne 6 c'est l'attaque inflige une blessure mortelle et la séquence d'attaque pour ce s'arrête ensuite qu'est ce qui se passe pour cordose valentiane il a trois aptitudes qui le rendent entre guillemets qui font son son unicité la première si je ne peux régner nul ne le pourra au début de la phase des héros adverses une fois que l'adversaire a reçu ses points de commandement pour ce tour lancer un dé sur cinq plus soustrait un des points de commandement de l'ennemi jusqu'à un minimum de 0 et recevez un point de commandement alors c'est quand même pas mal c'est une bonne aptitude l'intérêt c'est que alors pas l'intérêt ce qu'il faut prendre en compte c'est que le point de commandement que vous pouvez voler c'est celui spécifique qui est gagné au début du round adverse d'accord vous ne pouvez pas gagner les autres points de commandement vous ne pouvez pas voler les autres points de commandement qui sont issus des d'adaptitudes personnelles de certains héros par exemple si le fond de goït kev shaman génère un point de commandement en faisant un cas de plus et bien donc celle comme spécifique et bien vous ne pouvez pas tenter de lui voler ce point de commandement là vous ne pouvez pas voler les points de commandement supplémentaires octroyés par les bataillons etc etc donc en gros vous voilà vous avez cinq chances au cours de la partie de voler des points de commandement si tout se passe bien vous en volerait environ 2 ensuite broyeur d'âme si le jet de blessure ne modifiait pour une attaque effectuée par le sectre spectral donne 6 cette attaque à une cartelle 6 de dégâts de d6 au lieu de d3 ce qui est plutôt correct enfin ce qui est plutôt cool même carrément ça a fait tout d'un coup gérant passe d'un potentiel de 15 attaques à un potentiel de 30 dégâts de 15 dégâts à un potentiel de 30 dégâts donc c'est pas anodin comme caractère ici ensuite ne tolère aucun rival vous pouvez relancer les jets de touches ratées pour les attaques effectuées avec le secte spectre sépulcrale si la cible est un général ennemi donc là c'est quand même très restreint comme aptitude ils auraient pu le faire sur n'importe quel héros ennemi je trouve ça un peu dommage sachant qu'en plus vous allez me dire que ça correspond à son l'or mais je trouve ça dommageable pour la figurine malgré en fait j'essaie de réfléchir non en fait l'absence d'aptitude de commandement précise sur cette figurine fait que pour moi elle vaut toujours pas 160 points en fait je regarde ses caractéristiques si ouais je regarde ses caractéristiques je regarde ses stats et ses bonus comparativement à ce qu'on a ailleurs chez d'autres unités c'est pas qu'elle est un peu cher mais disons qu'elle est je sais pas comment dire en fait elle elle vaut pile son point à 160 points et et en fait j'ai l'impression qu'on a vu ailleurs d'autres héros qui étaient aussi fort pas forcément des caractéristiques brutes aussi intéressantes mais mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait des aptitudes plus intéressantes par contre nettement plus viable d'un point de vue synergie etc qui faisait que et ben les autres ces autres unités qui allait coûter plutôt 140 points 150 points et ben on allait faire notre possible pour les jouer dans notre armée et cette unité là turdos valentian à 160 points et bien on va pas nécessairement faire notre possible pour jouer dans notre armée parce que il est équilibré y'a pas de problème mais justement il lui manque ce petit boost ce petit truc où on se dit ah je suis bien content de l'avoir je suis bien content de l'avoir dans mon armée parce qu'en fait en vrai je sais qu'il devrait valoir que ce héros ce personnage devrait valoir 10 ou 20 points de plus et là je suis bien content de pouvoir le placer aisément dans l'armée parce qu'il il est intéressant il est vraiment intéressant et en fait qu'un d'autres l'endian ce qui lui manque en fait cette impression de se dire ah il est vraiment très intéressant et c'est ça qui lui manque en fait c'est que il est bas il est un peu fallo quoi mis à part son lore et la figurine ses règles sont 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 terriblement non synergisable en fait il est terriblement en fait c'est vrai qu'ils sont un peu pauvre je sais pas comment dire c'est que la capacité de voler des aptitudes des points de commandement ou de retirer l'accès à des points de commandement chez l'adversaire eh ben on l'a vu dans de meilleures conditions ailleurs sur du 4 plus par exemple le broyeur d'armes et le fait de pouvoir faire dcd égale de d3 bon déjà ça reste une aptitude qui est très variable parce qu'on est sur du d6 au d3 c'est enfin là on est quand même sur de la pure variabilité et en plus ça ne se fait que sur du 6 je veux dire à la limite ça aurait été beaucoup plus intéressant si sur du 6 ça avait fait d3 plus 1 ou d3 plus 2 là ça aurait été ça aurait été beaucoup plus fort ne serait-ce que d3 plus 1 je pense que c'est plus fort que d6 en termes de fiabilité de puissance j'ai un petit doute est-ce que d3 plus 1 en termes d'équilibrage c'est plus fort que d6 écoutez dites moi comment est ce que vous en pensez à ce niveau là il faudrait être un pro des stats pour se rendre compte mais je sais pas trop ensuite ne tolère aucun rival c'est tellement spécifique j'ai déjà quand une aptitude considère un héros ou considère un behemoth on dit waouh c'est hyper spécifique c'est hyper occasionnel etc là c'est même pas un héros ou un behemoth c'est un le général donc c'est une unité dans toute l'armée adverse sachant que je vous rappelle quand on joue en partie à jeu égal donc à 2000 points quand le héros quand le général adverse meurt vous ne sélectionnez pas de nouveau général ça c'est quand vous faites une partie à 2000 points sans en fait spécifier que vous êtes en mode de jeu égal mais en général quand on joue une partie à 2000 points et ben on dit qu'on est en mode de jeu égal donc la règle s'applique vous ne pouvez pas comme votre si votre héros y passe vous ne pouvez pas le si votre général y passe vous pouvez pas en désigner un nouveau donc écoutez voilà kurdos valentian je trouve que c'est une figurine qui a vraiment 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 la classe vraiment je trouve qu'elle est ultra ouf en fait pour moi tout comme les diolinder ça fait partie de ces figurines que je sais qu'à terme d'ici un deux trois ans c'est des figurines que j'aurai en deux exemplaires dans ma collection une fille une version qui sera complètement peinte et monté dans un format dans le format conventionnel si je puisse permettre si je puis me permettre l'expression et une autre version dans un format où j'aurais fait des conversions tout simplement j'aurais changé le home à la place de la masse je vais lui mettre une épée une énorme épée également aussi les deux gars qui l'accompagnent leur mettre des armes un peu plus impressionnantes ou les troncs à vous voyez modifier un petit peu le 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 trône pour le donner un côté encore plus morbide peut-être de donner qu'elle enfin voilà donner une impression de grandiose sur développer sur la sur la figurine voilà c'est quelque chose que voilà c'est pour ça que je sais que ces heures de figurines qui qui sont clairement des figurines qui appellent qui sont déjà de base tellement ouf que après l'avoir fait une fois dans son dans son entièreté on a envie de la faire une deuxième fois dans une version où on donne libre cours à notre imagination quoi c'est c'est voilà ce que je veux je vous le dis à moi j'adore les night hunt et il a fallu que je me retenir et toutes les semaines tous les mois quand je passe dans le magasin revendeur qui est proche chez moi je dois me retenir de me dire non en fait laisse tomber laisse tomber les stormcasts là les les vengarde hunter etc non 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 en fait je vais tout mettre dans je vais tout acheter en night hunt quand j'ai des figurines night hunt j'ai des fois où j'ai succombé où j'ai acheté j'ai des x-vrace j'ai des trucs comme ça mais hors de question il faut faut chaque fois je finis quand j'ai acheté le truc et que j'ai commencé à les monter et à les peindre je fais non 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 c'est pas bien c'est pas bien arrête arrête tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps vous allez me dire le temps on le prend là depuis deux semaines je fais plein d'autres choses que que de m'occuper que de peindre alors que je devrais peindre c'est pas bien enfin sur mon temps libre je veux dire donc maintenant qu'on a vu kurdos valentian on va aller voir je crois vous par Sous-titrage ST' 501